... Comme annoncé dans les titres, la situation qui prévaut dans le nord du Mali était au centre de la visite du président Burkinabé en France. Au cours de cette visite, Blaise Compaoré a souligné la méfiance qu'il y a entre la CDAO et l'ex-juncte militaire. C'est une visite d'amitié qui était très attendue. Blaise Compaoré est le médiateur de la CDAO dans la crise malienne, une crise qui constitue au plan géostratégique un vrai casse-tête pour les autorités françaises. La première rencontre officielle à Paris entre les présidents français et Burkinabé a duré 50 minutes. 50 minutes au cours desquelles François Hollande et Blaise Compaoré ont dû examiner une série de propositions pour convaincre les autorités maliennes de collaborer franchement avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Dans les discussions, nous avons senti que le gouvernement malien n'était pas disposé à recevoir au sud, dans la partie sud, les troupes de la CDAO, mais préférait plutôt que les troupes se déploient dans le nord du Mali. Alors ce qui, techniquement et sur un plan opérationnel, n'est pas possible. En clair, l'intervention des 3300 soldats de la force de la CDAO dans le nord du Mali nécessiterait une base logistique et du personnel militaire à Bamako. Une option écartée par l'ex-jointe malienne, toujours très présente sur la scène politique du pays. Quand allez-vous dire stop à l'ex-jointe ? Bientôt ? Merci.